Salut à tous messieurs dames, alors que Shadow of the Heart 3 est finalement devenu le meilleur DLC de tous les temps, et bien ça m'a donné une idée pour vous faire un top 10 qui à mon avis sont les meilleurs DLC de tous les temps et on commence sans plus tarder avec le numéro 10. Qui n'aime pas Cuphead? Sérieusement, qui? Ce jeu qui a été un des meilleurs jeux sortis avec des graphismes tirés de vieux cartoons de ma jeunesse est arrivée et a su challenger les plus puristes des amateurs de jeux Souls-like dans le monde. Bien que le jeu fut extrêmement difficile par moment, il aura quand même conquis les gamers et les devs nous auront concocté un des meilleurs DLC qui soit avec The Delicious Last Course qui aurait été le seul DLC pour le jeu Cuphead. Ce DLC nous aura introduit à une nouvelle île à explorer, des nouveaux niveaux et surtout des gros boss toujours aussi difficiles à vaincre. En plus de tout ça, bien les devs nous introduisent à un tout nouveau personnage appelé Madame Calice avec des capacités uniques dont une invincibilité temporaire lorsqu'elle se transforme en fantôme qui pourra nous faciliter grandement la vie durant les niveaux. Mais le tout ne s'arrête pas juste à ça, non! Les devs nous auront donné de nouvelles armes, de nouvelles amulettes, de nouvelles compositions musicales toujours aussi excellentes et surtout une nouvelle histoire complètement unique. Vraiment, ce DLC fait partie des meilleurs de tous les temps et tout ça pour juste 10$ canadiens à sa sortie pour l'époque, c'était tout simplement incroyable. The Last of Us, cette franchise qu'on aime tant jusqu'à ce qu'on joue au deuxième opus et puis c'est là que les choses se compliquent un peu. Mais bon, je ne suis pas là pour parler du 2 et des bâtons de golf, mais du DLC appelé Left Behind. Left Behind fut marquant car c'est là qu'on aura pu jouer entièrement le personnage que j'aime tant appeler Ellie. Dans ce DLC, eh bien, ça raconte l'histoire d'Elie et de son ami appelé Riley et Left Behind est divisé en deux segments dont l'un qui se déroule avant les événements du premier jeu et le deuxième segment qui se passe entre les chapitres que l'on connaît de l'aventure principale dans The Last of Us, premier du nom. Left Behind a beaucoup moins d'action qu'à son habitude et se voulait plus une histoire narrative afin de comprendre mieux le personnage Ellie et sa relation avec son ami, ce qui pour l'époque était vraiment cool à jouer. Deux ados pris dans un monde où les gens luttent constamment pour leur survie, mais les deux jeunes filles essaient tout de même de garder leurs esprits d'enfants et c'était touchant à voir, mais le DLC nous ramène vite à la réalité à travers une histoire touchante et marquante. Vraiment, si vous n'avez jamais joué à ce DLC, je le recommande énormément à tous pour sa narration impeccable que seuls Naughty Dog sont capables de reproduire jusqu'au deuxième jeu de la franchise, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il fut une époque où il n'y avait pas que Call of Duty qui avait des zombies, mais dans le monde du Far West aussi avec le DLC Undead Nightmare. Undead Nightmare fut un DLC du jeu Red Dead Redemption 1, sorti en 2010 et était innovant pour l'époque car personne n'aurait pu prédire que mélanger zombies et cow-boys aurait eu autant de succès. Dans Undead Nightmare, notre personnage que l'on connaît très bien, du nom de John Marston, se doit de trouver un remède pour sauver sa famille d'une mystérieuse épidémie de zombies qui ravage le monde. Donc vous aurez compris que tout le monde ou presque autour de vous sont des zombies et veulent vous bouffer le cerveau. On a plein de zombies différents qui ressemblent un peu à ce qu'on retrouve dans la franchise Left 4 Dead avec des zombies crasheurs, des zombies qui courent aussi vite que Yous and Bolt, mais c'est pas tout car le jeu nous aura donné également des créatures mythiques telles que les Chupacabras et les chevaux de l'apocalypse. Dans Undead Nightmare, on y trouve également de nouvelles armes et outils pour combattre les zombies, mais aussi différentes missions comme la chasse aux zombies, la défense des villes contre des ordres et toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas tout. Vous pouviez également jouer avec vos amis en multi-coopératif et même en multi-compétitif contre d'autres joueurs. Donc ouais, c'était la bonne époque en 2010 et c'était un bon DLC pour Red Dead Redemption 1. Alors que Ubisoft était un excellent studio à l'époque et venait de sortir le meilleur jeu de la franchise Far Cry avec Far Cry 3, bien ils avaient également sorti un DLC du nom de Blood Dragon qui fut assez spécial et loufoque pour l'époque. Vous vous rappelez Far Cry 3, non? Vraiment, le meilleur jeu de la franchise avec le meilleur vilain, bien dites-vous que Blood Dragon était complètement unique en son genre avec son esthétique et son ambiance digne des années 80 et qui rendait également hommage aux jeux et aux films rétro du style cyberpunk. L'histoire, en bref, met le joueur dans un futur dystopique en 2007 après une guerre nucléaire. On incarne le sergent Rex Colt, un cybercommando qui doit arrêter un ancien officier devenu rebelle, le colonel Sloan et sa légion de soldats cyborgs. Le gameplay fut similaire à Far Cry 3 mais apporta de nouvelles armes uniques comme les Blood Dragons qui furent littéralement des créatures capables de tirer de gros lasers. Et le jeu fut unique en son genre avec des missions ultra variées et était rempli d'humour et des références des années 80. Et le pire dans tout ça, eh bien, vous n'étiez même pas obligé d'acheter Far Cry 3 pour jouer au DLC. Ça veut dire que si vous voulez jouer à Blood Dragon, vous pouvez encore le faire en achetant simplement l'espèce d'expansion. Et ça, c'était cool à l'époque de la part d'Ubisoft. Eh bien, malheureusement pour nous, c'est par la suite que tout s'est écoulé pour cette compagnie qui autrefois pouvait nous surprendre avec ce genre de DLC ultra original et créatif. Mais bon, c'est maintenant chose du passé, malheureusement. Au numéro 6, eh bien, Skyrim ne mérite pas d'autre introduction que c'est probablement l'un des meilleurs jeux de tous les temps produits par Bethesda. Mais ce qui est encore mieux que d'être le meilleur jeu de tous les temps, eh bien, c'est d'avoir des DLC qui réussissent à être aussi les meilleurs de tous les temps. Bon, Skyrim aura eu une panoplie de nouveautés et de DLC, mais ceux qui m'auront marqué le plus l'esprit sont définitivement le DLC Dawnguard et Dragonborn. Avec Dragonborn, les joueurs découvrent l'île de Solsthem avec de toutes nouvelles zones à explorer, mais on pourra y rencontrer de nouveaux ennemis, mais aussi on pourra acquérir un tout nouveau pouvoir capable de dompter littéralement des dragons et les utiliser comme des montures volantes. En plus de tout ça, on aura de nouvelles armures dont l'armure de Sk'al, mais aussi des armes d'Aidre complètement uniques. Mais ce DLC Dragonborn n'est rien comparé au premier DLC de Skyrim appelé Dawnguard. Dawnguard nous introduit à une toute nouvelle intrigue autour d'un conflit entre deux factions, soit la Garde de l'Aube et le clan Volkihar, qui est un groupe de vampires puissants. Ce DLC offre aux joueurs le choix de rejoindre une des deux factions et offre une série de quêtes et de lignes narratives complètement uniques. En plus d'avoir de nouvelles armes, armures et zones à explorer, bien la particularité de ce DLC est qu'il offre la possibilité aux joueurs de pouvoir se transformer en seigneur vampire à la Dracula ou Nosferatu pour les OG et de pouvoir se transformer en chauve-souris, drainer la vie des ennemis et plus encore. Donc voilà, messieurs-dames, imaginez deux excellents DLC en plus du jeu de base lui-même en Skyrim. Eh bien, ce n'est pas pour rien que ce jeu fut tant aimé par des millions de gamers dans le monde et qu'il l'est encore tout autant de nos jours. Un jour, messieurs-dames, nous aurons peut-être Bloodborne sur PC, mais pour l'instant, retournons dans le temps à l'époque où un des meilleurs DLC était sorti pour le jeu, et c'est The Old Hunters. Le DLC nous plonge dans de nouvelles zones inédites de Yarnam, dont le cauchemar des chasseurs, où l'on rencontre de nouveaux ennemis, de nouveaux boss et, bien sûr, une difficulté très relevée pour les plus puristes des jeux Souls-like et de chez From Software. The Old Hunters nous introduit également de nouvelles armes appelées Trick Weapons qui pouvaient être utilisées de différentes façons et qui venaient également varier nos styles de combat. En plus des nouvelles armes, on avait aussi de nouvelles armures et équipements pour venir nous aider dans notre aventure. Si vous n'avez jamais joué à Bloodborne, je le recommande énormément. Ce jeu fut mon premier jeu de chez From Software que j'ai réussi à compléter jusqu'à la fin et ce fut complètement mémorable. C'est un jeu unique qui n'est pas trop difficile par rapport aux autres jeux de From Software et je vous le suggère fortement. À mes yeux, GTA IV est de loin le meilleur jeu de la franchise Grand Theft Auto, mais on n'est pas ici pour argumenter, mais pour vous parler du meilleur DLC à mon avis de la franchise, et c'est The Ballad of Gay Tony. Dans ce DLC qui se déroule toujours à Liberty City, soit un New York fictif, où on joue le personnage appelé Luis Fernando Lopez, qui est un ancien gangster et le garde du corps du célèbre Anthony Prince, soit Gay Tony, pour les intimes. Ce qui rend unique ce DLC, c'est que cette fois-ci, on fera des missions aussi déjanter les unes après les autres dans un monde où on vivra la nuit à travers les néons des boîtes de nuit, mais qui dit boîte de nuit dit forcément des transactions de drogue louches dans les ruelles. Dans ce jeu, nous avons des nouvelles armes, de nouveaux véhicules, on peut danser dans les boîtes de nuit et trouver l'amour d'un soir, et surtout les missions étaient tellement fun pour l'époque. C'est dommage que nous n'avons jamais eu de DLC pour GTA V, et j'espère qu'on en aura une pour le prochain GTA VI, mais The Ballad of Gay Tony est la preuve vivante que Rockstar sont capables de produire de très bonnes expansions avec des missions super fun à faire. Donc, allez l'essayer si vous ne l'avez jamais fait, ça vaut vraiment le détour juste pour le personnage Youssef Amir qui aime vraiment l'argent avec ses armes en or massives. Bon, le numéro 3 ne plaira pas à ceux qui chialent pour sa difficulté, mais à mes yeux, si CD Projekt Red fait l'issé Shadow of the Heart Tree comme étant un des meilleurs DLC de tous les temps, alors qui êtes-vous pour dire que le DLC de From Software est si mauvais à cause de sa difficulté? La seule et unique expansion pour Elden Ring nous plonge dans un nouveau monde appelé Land of the Shadow, où la déesse Marika a posé le pied pour la première fois. Mais ce monde est terriblement difficile et rempli de nouveaux boss qui en fera rager plus d'un. Dans cette nouvelle expansion, on y retrouve plus de 70 nouvelles armes, 10 nouveaux boucliers, 39 nouveaux talismans, ainsi que des nouveaux boss encore plus difficiles que ceux de Elden Ring. Shadow of the Heart Tree est sorti récemment, mais déjà il fait polémique comme vous l'aurez compris par son niveau de difficulté. Mais le truc que je ne comprends pas, c'est que ceux qui auront terminé Elden Ring savent ce qu'était le jeu. Donc à mes yeux, les gens qui se plaignent que le jeu est trop dur à faire sont juste des gens qui ont rush pour jouer au DLC. Je suis désolé, c'est vrai. Et même encore, les devs de chez From Software savaient exactement ce qu'ils faisaient et auront mis des fragments de Scattertree qui permet à votre personnage d'être encore plus fort et de moins souffrir face à ce qui vous attend. Mais bref, malgré tout, les gens auront trouvé le moyen de chialer et de noter le jeu avec une mauvaise note. À mes yeux, ce DLC est l'un des meilleurs, surtout sur le marché avec les jeux qui sortent de nos jours avec plus de 40 heures de jeux et plus. Et surtout, une plus grande carte que le jeu Elden Ring lui-même. Vous voulez quoi de plus, messieurs, dames? Un jeu qui vous tient la main? Eh bien, vous êtes mal tombé avec From Software. Alors que la première fois que ce jeu est sorti, il avait été brisé dès le départ sur PS4, suscitant ainsi une grosse polémique et le retrait complet sur le PlayStation Store. Bien, la rédomption pour les devs CD Projekt Red et Cyberpunk 2077 est arrivée à la sortie de leur expansion et seul DLC, Phantom Liberty. J'attendais Cyberpunk 2077 avec grande impatience comme beaucoup de gens et j'ai été très déçu comme beaucoup de gens aussi. Je n'avais pas retouché à ce jeu depuis au moins 4 ans et quand j'ai vu que Phantom Liberty allait sortir et régler beaucoup de problèmes, je devais lui redonner sa chance et sincèrement, je n'ai pas été déçu du tout. Dans cette expansion, on incarne toujours notre personnage appelé V, mais cette fois-ci, l'histoire se tourne dans la région appelée Dogtown, qui est une ville complètement indépendante de Night City avec leurs propres règles. V se retrouve à devoir secourir la présidente des NUSA, mais quand il réussit à la rejoindre, eh bien, il se retrouve par la suite dans un complot complexe qui implique espionnage, factions rivales et trahison. Dans Phantom Liberty, en plus d'une toute nouvelle histoire super intéressante toujours avec des choix et conséquences, on découvre de nouveaux personnages, de nouvelles armes et gadgets, des nouveaux véhicules et vraiment grâce à cette expansion, les devs auront réglé la majorité des gros problèmes de performance, texture et autres sur le jeu Cyberpunk 2077. À mes yeux, Phantom Liberty marque une belle remontée de CD Projekt Red qui n'auront jamais abandonné malgré qu'ils se sont fait hacker leur code source de Cyberpunk 2077. Et malgré toute la polémique, eh bien, je leur tire ma casquette et j'ai très hâte de voir The Witcher 4 débarquer prochainement. Messieurs, dames, les meilleurs DLC de tous les temps à mes yeux et dans mon cœur sont nul autre que Blood and Wine et Hearts of Stone, d'un des meilleurs jeux de tous les temps, soit The Witcher 3. Malgré que Shadow of the Heart Tree a dépassé au niveau du score pour les médias, les DLC que je viens de nommer dans mon cœur, ce n'est pas le cas. Et honnêtement, c'est difficile de comparer les deux car Elden Ring est un jeu Souls-like et The Witcher 3, un jeu à monde ouvert rempli d'une narration incroyable avec plusieurs choix et conséquences, donc non, chacun est aussi bon et devrait être joué par tous vrais gamers de ce monde. Le premier DLC, Hearts of Stone, on introduit une nouvelle quête principale qui entraîne Geralt à accepter un contrat d'un noble immortel du nom de Holg Geer de Von Hebereck et affrontera de nouveaux ennemis et boss différents, mais aura aussi de nouvelles zones à explorer et de nouvelles quêtes secondaires à faire. Mais le meilleur, à mon avis, des deux DLC est définitivement celui de Blood and Wine. Blood and Wine est la deuxième expansion du jeu de Witcher 3, mais cette fois-ci, le jeu nous transporte dans la région de Toussaint avec des façades colorées et des festivals joyeux, mais bien sûr, rien n'est jamais joyeux pour longtemps dans le monde de Geralt. Comme le premier DLC, nous aurons droit à de nouveaux ennemis ainsi que des boss, mais ce que j'ai aimé dans ce DLC, ce sont les graphismes qui furent grandement améliorés et surtout sa durée de vie qui fut incroyablement longue pour un DLC avec environ 40 heures de jeux à faire et pour l'époque, c'était assez incroyable que des devs fassent un truc du genre. En plus de toutes les nouveautés dans le DLC, bien les devs nous auront permis également d'acquérir notre propre vignoble et même faire pousser des vignes pour produire notre vin, rien de moins. À mes yeux, messieurs, dames, les deux DLC sont les meilleurs de tous les temps jusqu'à présent et je doute sincèrement que d'autres devs réussissent à vaincre mon top 2 qui sont les devs City Project Red et qui sont tout simplement les maîtres en termes de DLC. Et voilà, messieurs, dames, c'était mes meilleurs DLC de tous les temps. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord est-ce que j'ai raté d'autres DLC ou simplement dites-moi quels sont vos meilleurs DLC de tous les temps. Et sinon, messieurs, dames, abonnez-vous à la chaîne. Ici, je fais beaucoup de contenu. Likez la vidéo si vous avez aimé et partagez la vidéo avec toute votre famille. Messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace! Sous-titrage ST' 501